Nathalie Et quand le traitement ne peut pas être fait pour cause d'argent, l'équation devient plus dramatique. Argent, guérison et vie, pas d'argent, également. Et ça, on n'avait pas pu l'accepter facilement. C'est alors qu'est née l'idée de dire, pourquoi ne pas exploiter toutes ces passions qu'on a chez les médecins de musique, et mettre la musique au service des enfants malades cardiaques. C'est ainsi qu'est née l'arbitre. La première fois que j'ai chanté sur une grande scène, c'était avec Heartbeat, c'était avec ces personnes. Et c'est devenu un peu ma famille. Et j'ai été repéré ici par NRJ et par MTV pendant le concert de Heartbeat. Et je n'oublie pas cela. Donc c'est pour ça que je reviens chaque année, j'essaie d'être là tant que je peux. Et j'essaie de chanter autant de chansons que je peux, pour que les gens viennent regarder, parce que c'est très important. Ils chantent pour une très bonne cause, pour les enfants qui sont malades. Et j'aime cette cause, donc je suis là pour aider autant que je peux. Ça fait depuis 2008 que je suis avec eux. Et donc là, je suis très contente de pouvoir participer, surtout cette année parce que c'est le dixième. Et justement, de célébrer cette... parce que c'est une grande occasion. Et je suis doublement contente parce que non seulement je suis chanteuse, mais metteur en scène aussi cette année. Donc voilà, je m'y mets à fond. Et le fait de pouvoir sauver les enfants à travers la musique, je trouve que c'est magnifique. Donc c'est ce qui me motive le plus. Quand je suis sur scène et que je chante, je ne pense qu'à ça. C'est ce qui me motive, c'est ce qui me motive, c'est ce qui me motive.